Elle a l'adhésion du plus grand nombre. Justin Kalumba Mwanangongo a bien préparé les dossiers sur les contrats signés entre la RDC et l'Angola en matière des transports aériens, routiers, ferroviaires et maritimes, en telle sorte qu'il envoie des avantages conséquents pour le pays. A l'occasion, le ministre congolais des Transports a annoncé la mise en place d'un comité mixte de mise en œuvre des accords. Il s'est confié à Guinée-Kabalounzi. Kinshasa et Luanda décident de renforcer leur relation séculaire des fraternités, d'amitié et de coopération par la signature des quatre accords concernant les secteurs des transports. 1. L'accord sur le transport ferroviaire transfrontalier. Les deux États partagent en commun les corridors ouest. Chemin de fer Lobito, qui devra reprendre son rôle d'entente. Pour ne prendre que le cas du transport ferroviaire, nous partageons ce qu'on appelle les corridors ouest, où les chemins de fer de Lobito, ces corridors-là de Lobito, nous partageons avec l'Angola ces corridors. Et donc aujourd'hui, nous voulons que ces corridors reprennent les rôles qui jouaient dans les temps. Et vous savez que jusqu'à peut-être, autour des années 75, c'était en fait les corridors les plus importants, les corridors principaux en termes d'import-export pour notre pays. 2. L'accord sur le transport routier transfrontalier. Cette question concerne avant tout la standardisation des infrastructures et des exploitants. Là, c'est des questions qui concernent la standardisation, non seulement des infrastructures, mais surtout des équipements, des exploitants. Aujourd'hui, nous devons avoir un accompagnement de manière à éviter non seulement des retires des charges, mais aussi cette espèce de multicontrôle, cette espèce de transit pénalisant entre les deux pays. 3. L'accord sur le transport maritime. Les deux pays s'engagent à faire évoluer cet engagement. Ici, nous avions déjà un accord qui datait de 1978, mais qu'il fallait faire évoluer. Évoluer en touchant un certain nombre d'aspects. Spécifiquement, ici, non seulement on améliore les conditions de coopération et de collaboration en matière d'exploitation maritime, mais nous allons aussi toucher à des aspects liés aux infrastructures, notamment la partie qui est considérée comme le bief maritime, qui va de l'océan Atlantique jusqu'au port de Matadi, qui pose problème en matière de dragage, par exemple. Elle est aussi concernée. Nous pouvons travailler ensemble de manière à améliorer l'accès aux biefs maritimes. Comme vous savez, ça fait partie de la région. 4. Et enfin, l'accord bilatéral sur l'exploitation des services aériens. Luanda devra reprendre à travers cet accord ses vols sur Kinshasa et l'RDC projette d'en faire autant. Au finish, le ministre congolais des Transports et Voix de Communication a annoncé la mise en place d'un comité mixte chargé de la mise en œuvre de ces accords. Les contrats commentés par le ministre des Transports et Voix de Communication ont été signés hier à Kinshasa à l'occasion de la visite officielle effectuée par le président José Eduardo Dos Santos. Prochainement, le président Joseph Kabila se rendra lui aussi en visite officielle en Angola. Retour sur la journée d'hier. C'est sous le coup de 12 heures que la garde républicaine a ouvert les grilles du Palais de la Nation pour accueillir le cortège du président angolais Dos Santos en visite officielle en République démocratique du Congo. Accueilli par son homologue congolais Joseph Kabila, les deux chefs d'État ont, après les cérémonies protocolaires, rejoint la salle des ambassadeurs pour un tête-à-tête. Ils ont échangé sur les questions d'intérêt bilatéral, régional et international. Les deux délégations ont par ailleurs signé en présence des deux chefs d'État quatre accords concernant les secteurs des transports. Cet accord vient asseoir un mécanisme de collaboration, ce qu'on appelle vraiment, il asseoir les conditions ou les modalités d'inter-échange entre les deux pays en matière ferroviaire. Et donc nous aurons, à travers ce mécanisme, aussi à moderniser rapidement la partie qui est sous gestion congolaise. Et ça va nous donner un couloir extrêmement important. Comme vous le savez, la production mineure est en augmentation dans notre pays et donc il faut augmenter la capacité de transporter sur les chemins de ferroviaire. Au plan régional, les deux chefs d'État se sont convenus de conjuguer leurs efforts en vue de parachever l'éradication des forces négatives qui sévissent dans l'est de la RDC ainsi que dans l'ensemble de la région. Le plus important, c'est vrai, c'était de signer ces accords, mais en tout cas, ça sera davantage de les mettre en œuvre. Parce que signer un accord, c'est une chose, mais les mettre en œuvre souvent, c'est une chose qui est plus difficile. Dans l'ambiance qui a caractérisé cette visite éclair, le président Dos Santos a exprimé ses remerciements à Joseph Kabila pour l'accueil chaleureux. Et à part cette même occasion, inviter son homologue à visiter l'Angola prochainement. La journée d'hier a aussi été marquée par quelques échauffourées entre des agents de l'ordre et certains manifestants dans quelques communes de la capitale, alors que dans d'autres, tout était calme. Pomme de discorde, la loi électorale actuellement en seconde lecture au Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale et contestée par l'opposition. Suivez. Matin du lundi 19 janvier à Kinshasa. Nous nous sommes positionnés sur le boulevard du 30 juin, à hauteur de l'avenue Batetela. Ici, la situation est calme, la circulation normale. Dans les arrêts des bus, les passagers sereins attendent le transport en commun. Et l'atmosphère est plutôt bonne. Bon, moi je suis arrivé à peine, mais je constate qu'il y a du calme. Il y a du calme, mais il n'y a pas assez de mouvements. Voilà tout ce que j'ai pu constater. Mais nous, nous avons besoin du calme, nous avons besoin de la paix, du travail, de la patience. Et apparemment, il y a des gens qui se tendraient de marcher contre la révision de la loi électorale. Cette information donnée au conditionnel par ce qu'il y en a est bel et bien vrai. Sur la place Victoire, dans la commune de Calamou par exemple, l'appel lancé par l'opposition a eu un écho favorable auprès de quelques jeunes non encadrés. Ils ont érigé des barricades, empêchant toute circulation. La même situation a été vécue au Rompongaba et à Ioulou. Il fallait l'intervention de la police pour amener l'ordre. Intervention qui a quelque peu tourné en accrochage entre policiers et population. Mais aux dernières nouvelles, le calme est revenu très rapidement dans ses coins de la ville. Une tension a été également observée avant le retour au calme dans la ville de Goma, selon notre correspondant Patrick Sialouha. 300 000 dollars américains est le montant que la télère dame de la République. Olive Lembe Kabila vient d'offrir à la ville de Goma pour l'achèvement des travaux de réhabilitation. Tronçon roussier, rond-peu-sinière, trois lampes, long, c'est un peu huit sommets. Un tronçon en paix réhabilitation avec le soutien de la culture et de l'économie de la plaie. Olive Lembe Kabila, véritable femme de terrain, a tout d'abord visité ce tronçon en début d'après-midi, avec le gouverneur de France, Julien Parifuka Ounga, qui est prêt à s'inscrire de l'évolution des travaux. En remettant cette somme, madame Olive Lembe a affirmé que le raïf s'habitait à travailler et puisse déterminer non seulement à moderniser Goma, mais aussi à rétablir la sécurité partout au Nord-Civu. Au nom des opérateurs économiques, Berthi Turimouani, vice-président de la fête Nord-Civu, a remercié le gouverneur de la République pour ses gestes qui témoignent que l'on lui son attache fin au développement du Nord-Civu. Nous parlions d'une tension qui a été observée à Goma, avant le retour au calme dans la ville de Goma, selon notre correspondant Patrick Saloua, que nous allons vous proposer dans notre prochaine édition. Comme il fallait s'y attendre, le gouvernement a donné son appréciation sur l'appel à la contestation lancée par l'opposition, suivant le porte-parole de l'exécutif, l'embermine de Oumalanga. Tout individu en République démocratique du Congo a le droit d'exprimer son point de vue. La méthodologie utilisée qui est criminelle, parce qu'elle est attentatoire aux lois qui soient en vigueur dans notre pays, dire aux gens de marcher sur le Parlement, dont le siège est déclaré inviolable selon la loi congolaise, c'est violer la loi, exposer à des poursuites pénales. Dire à des gens d'aller piller d'autres personnes, c'est quelque chose qui va avoir des suites civiles, parce que ces gens-là doivent rentrer dans leurs droits, ces petits bouteillers qu'on a pillés, les pharmaciens dont on a brûlé l'établissement et tout ça, il faut que quelqu'un paye. Et donc ceux qui ont appelé les gens à faire cela seront cités à comparaître devant la justice. Dire à des gens de s'en prendre aux forces de l'ordre, puis des policiers, tout cela va avoir des conséquences judiciaires. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Force doit rester à la loi. Le gouvernement attend de la part de la justice une sévérité totale. La police va coopérer à présenter à la justice les personnes qui sont responsables de cela sous le statut de la flagrance. Donc toute personne qui a eu de responsabilité dans ce qui est arrivé sera déférée devant la justice. C'est le seul moyen d'éviter que les personnes recommencent. Nous voici la population à continuer à faire preuve de la même pondération qui a permis aujourd'hui à la ville de fonctionner, même s'il y a eu des perturbations. Nous demandons à tous ceux qui ont subi des déprédations, des pillages, des actes de vandalisme de le reporter immédiatement aux autorités policières, municipales et judiciaires parce que les procédures judiciaires sont en prépareil contre les responsables de ces actes. A Béni, dans le Nord-Kivu, on se réjouit d'accueillir la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, qui tout est mis en contribution pour que son séjour se passe dans la quiétude. Des présumés délinquants accusés d'enlèvement ont même été arrêtés. Éric Asmouissi. Oui, elle est arrivée à Béni l'après-midi de ce jour. Elle est atterrie à l'aéroport national de ma vie via Béni. Elle a été accueillie par les communautés résidents de sécurité ici au niveau local présidés par le maire de Béni. Mais aussi les éléments de la garde présidentielle qui, depuis deux jours, sont dans cette partie de la province. Et à peine arrivée, elle s'est reposée un tout petit peu à la résidence du chef de l'État dans l'enclos Capacro à Béni. Et pour l'instant, elle a déjà pris la direction vers la route Béni-Boutembo, visiblement pour des activités jusque-là qui n'avouaient. Et au cours d'une déclaration à la presse à ma vie via l'encontre sur place, elle a dû venir ici pour des activités familiales. Eh bien, l'ambiance a été quand même au top. Selon elle, et sur l'interview que l'a pu y accorder à la liste sur place, elle est venue des activités beaucoup plus privées. Et que donc, l'économisation politique pour elle n'était pas d'importance capitale. Non, à tant que d'elle, rien que de lobbying dans le cadre du rétablissement de la sécurité, vous savez, cette partie de la province est en point d'insécurité depuis un bon moment. Et voilà, pratiquement deux semaines qu'on est en train de compter. Les carnales, les massacres ne sont pas en train de se vivre. Et dans cette partie de la région, ça veut dire les naissances d'espoir, de la compassion, mais aussi les moyens, si elle peut, d'une manière ou d'une autre, contrôler en retour de la paix dans cette partie de la Provence à travers des consignatures avec les autorités au niveau national. Et là, en tout cas, elle est dévidée à temps d'une population, cette partie de la Provence. Comme je l'ai dit, quand même, ça va. La situation de sécurité est calme. Il n'y a pas vraiment beaucoup de cas à déplorer. Mais la ville de mer, sous la mesure de pouvoir faire partie, de plus qu'il y a 30 personnes sur lesquelles jusqu'à 6h du matin. Et c'est là pour éviter la diversion des ennemis qui s'est confondée avec la population quand il a été un peu près des massacres. Environnement, la deuxième réunion du comité de pilotage de la conservation de la biodiversité s'est penchée hier sur la protection de la faune et de la flore à la représentation en RDC de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'était dans les cadres d'évaluer et valider le rapport élaboré par l'équipe du projet 2014 sur la gestion durable du secteur de la faune sauvage et de la viande de brousse en Afrique centrale, plus précisément à RDC, que la FAO a tenu une réunion prélude du comité de pilotage national. Nous sommes en train de mettre en place deux sites, à savoir Madouda dans la province du Bas-Congo et le bassin de Kisangani dans la province orientale. En tant qu'agence du système des Nations Unies, pleinement impliquée dans la question de la gestion de la faune et de la viande de brousse, notre organisation, la FAO, ne ménagera aucun effort pour accompagner les quatre pays bénéficiaires de ce projet dans leurs efforts certainement beaucoup plus importants encore de gestion durable des ressources naturelles forestières. Ce projet étant capital, ce veut être un élément catalyseur pour une meilleure conservation de la faune en RDC. C'est un projet de gestion participative de la viande de brousse, c'est-à-dire qu'on veut mettre en place un système de gestion de la faune qui s'appuie sur la participation des communautés locales. On voulait prendre en compte non pas seulement la conservation de la biodiversité, mais aussi la prise en compte des intérêts des communautés locales et surtout l'amélioration de leurs conditions de vie. La chasse abusive de la faune et la flore constitue l'une des méthodes destructives de la planète, comme quoi la préservation de l'environnement n'a pas de prix. Des confrères se penchent sur l'actualité à travers les lignes Environnement et Développement Durable. La Prospérité annonce que Bienvenue Liota recevra deux ministres belges en février 2015, chargés respectivement de la coopération et des affaires étrangères. Il sera question de passer en revue les perspectives d'avenir dans les secteurs des ressources naturelles, des aires protégées et du développement économique. Professionnels de coopération extérieure, Maître Bienvenue Liota a reçu les voeux du royaume de Belgique et les civilités de Michel Lachanko. Ce dernier a souligné que la coopération belge est au service de la population congolaise. Claude Leroy crie dans les colonnes du soft au complot. Il a certes l'expérience et s'est appelé un chat, un chat, mais Claude Leroy est d'abord un Français râleur. Alors, il n'aime pas qu'on lui en fasse se voir. Pour avoir perdu du temps dans les embouteillages et n'avoir pas eu la clim dans le bus, il râle et soupçonne le pays d'accueillir, même s'il s'appelle la Guinée, sauveur de la canne. En sport, 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards poursuivent leur séjour en Guinée équatoriale. Le prochain match vers l'RDC fera face au Cap Vert jeudi. Entre-temps, Yannick Bollassi est au repos après avoir subi une légère lésion à la cuisse gauche et l'infirmière croit qu'il est prêt à 90% pour la prochaine rencontre. Le Cameroun affronte le Mali pour la première journée du groupe D et un peu plus tôt, la Côte d'Ivoire sera face à la Guinée-Conakry. Hier, l'Algérie a battu l'Afrique du Sud par 3 buts à 1 et le Sénégal a renversé la tendance face au Ghana. Le score s'est soldé sur la marque de 2 buts à 1. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada